Je vous propose que nous commencions cette table ronde. Nous nous situons dans votre programme dans le thème de l'innovation, ailleurs et autrement peut-elle nous inspirer, avec un défi à relever, un défi à relever à trois voix, ceux des trois personnes qui me font le plaisir de m'accompagner, celui de traiter de la recherche appliquée, tendance d'hier, tendance pour demain. On aurait pu dire aussi la recherche appliquée, mythes ou réalités, la recherche appliquée, opportunités-menaces. Nous allons essayer de relever ce défi. J'accueille, nous les présenterons tour à tour, mais j'accueille déjà nos trois intervenants. Pascal Desfarges, directeur de l'agence Rétis, Kis Payens, président de NEDAP France, et Fabrice Papy, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Je suis Grégory Miura, directeur du service commun de documentation de l'Université Bordeaux-Montagne, et je vais tâcher d'organiser les présentations et de susciter les questions autour de ce sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier Fabrice Boyer et le groupe ABF Auvergne pour leur invitation et l'organisation de cet événement. Remercier également les traducteurs, les traductrices, en langue des signes, qui nous accompagnent et qui vont essayer de suivre nos débats. Et donc nous avons tâché sur ce sujet de la recherche appliquée, sur ce sujet du lien entre la réflexion et l'action dans le cadre de la bibliothèque, mais plus globalement de nos politiques publiques, de voir comment on peut, pris dans la charge de nos activités quotidiennes, qui nous laissent parfois peu de temps à faire le pas de côté nécessaire, à voir où nous voulons aller pour éventuellement adapter nos trajectoires. Comment, à travers trois regards, nous allons progressivement régler la focale, chercher le point de convergence pour éclairer la méthodologie que nous pouvons, les uns et les autres, dans nos bibliothèques, dans nos services documentaires, mettre en œuvre pour intégrer cette recherche, cette réflexion, dans notre pratique. Alors, premier intervenant, nous allons commencer avec Pascal Desfarges, directeur de l'agence Rétis. Donc, un parcours très riche, formateur, consultant, j'ai envie de dire aujourd'hui, médiateur des politiques publiques ou privées autour de l'intégration, de la transformation numérique, dans une sorte de rénovation de la relation de l'utilisateur, de l'usager ou du client, pour, en reprenant les termes que vous utilisez parfois, scénariser, réécrire le récit de la relation à l'autre, de la relation sociale, essayer, dans le cadre du numérique, dans la société, réécrire une façon, et j'emprunte là les termes d'un sociologue des réseaux, Antonio Casili, de faire société ensemble, dans ce contexte numérique. Pascal, vous avez la parole. Bonjour à tous. Alors, j'ai très peu de temps, parce qu'on a un créneau, quoi, 15 minutes, 20 minutes, pour expliquer ce que j'ai envie d'expliquer. Voilà. Vous avez un titre, l'innovation des tiers lieux de savoir et la recherche pratiquée. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal, parce qu'en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire, la recherche appliquée. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce concept de recherche appliquée. Mais pour moi, ça s'appelle la recherche pratiquée. Donc, vous allez voir pourquoi, évidemment. Voilà. Alors, déjà, un contexte, qui est celui de l'innovation, en ce moment, et c'est bien le thème transversal de ce congrès, c'est le thème transversal du monde entier, en fait. Ce n'est pas que de ce congrès, c'est l'innovation. Alors, vous voyez, j'ai mis tout est lab, tout est open, tout est remix, tout est kit, tout est smart, tout est design, tout est maker. Je vous ai remarqué, partout, partout, de l'entreprise, on remixe tout. Alors, déconstruire pour reconstruire des utopies réalisables. La notion d'utopie réalisable, c'est celle générée par un très grand architecte expérimental français, mais qui a vocation mondiale, qui s'appelle Yona Friedman, et qui expliquait dès la fin des années 60 qu'il fallait construire les équipements, inventer les équipements publics avec les gens, avec les publics. Donc, dès les années 60, la notion de ce qu'on appelle le design social, qui est porté, voilà, on a ici la médiathèque intercommunale de Lezou, par exemple, le design social, c'est-à-dire co-construire, co-inventer les politiques publiques avec les citoyens, elle existait déjà chez ce jeune architecte qui n'est plus jeune, qui s'appelle Yona Friedman, et qui est un précurseur dans le domaine. La notion d'utopie réalisable, elle m'intéresse, parce que tout de suite, la recherche appliquée, l'utopie réalisable, c'est bien des idées, des concepts à la Deleuze, des concepts qu'on construit, des idées, des théories, un melting pot de théories, des hybridations théoriques, qu'on essaie de réaliser, justement, de rendre concrète. D'où la notion d'utopie réalisable. Alors, ça va tellement loin qu'on en est à une idéologie de l'innovation. Alors, moi, je suis assez dur avec ça. Comment vous dire ? Les post-it, j'en ai marre, en fait. Les post-it. Donc, voilà. La brique d'idées, parce que le post-it, c'est la brique d'idées. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas post-it en français, ça s'appelle repositionnable. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vignette repositionnable. Ce qui est assez joli. Mais, regardez l'idéologie de l'innovation. Ces quatre photos, vous voyez, c'est moi qui les ai prises. La première à gauche, c'est le monoprix de la gare Montparnasse. Je suis nantais, donc j'arrive toujours, moi, à la gare Montparnasse. Et tout d'un coup, je vois un monoplab. Formidable. Je me dis, c'est une expérimentation du monoprix. Et donc, j'y suis allé, forcément. Parce que totalement, évidemment, moi-même contaminé par l'idéologie de l'innovation. Et du coup, ça n'a rien changé. C'est un monoprix comme de base. C'est un peu plus chiant, non ? Non, non, non. Après, vous avez AW Lab. Alors ça, je crois que c'est une compagnie d'aviation. C'est à Paris. Pareil. Je me suis dit, c'est une compagnie innovante. Je ne sais pas, c'est des avions personnels, des drones insectes. Non. Ensuite, vous avez Puma Lab. Alors Puma Lab, c'est à Milan. Je suis allé à Milan récemment. Et là, Puma Lab, des chaussures hyper innovantes. Non, c'est les mêmes. C'est la même collection qu'avant, etc. Alors peut-être le dernier est plus intéressant. Parce que là, c'est une vraie oeuvre de designer. Cacao Lab, toujours à Milan. Le design est Milan. C'est pour ça que je suis allé à cause du design. Et là, ce sont des vraies chaussures faites par des designers mais qu'on peut manger puisqu'elles sont en chocolat. Voilà pour l'idéologie de l'innovation. Alors, vous avez marqué aussi tout est open. Tout est open. Mais tout. Ça s'appelle l'innovation ouverte. Ce n'est pas si facile que ça. On pourrait rester deux heures juste sur ces slides pour ce qu'on appelle l'open innovation. Alors, vous lisez, open model, open data, open science, open access, open process, open source. D'accord ? Tout est open, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on partage les modèles, on partage les codes, les codes sources globaux. On partage le savoir. On hybride, on mutualise en réseau distribué le savoir, les idées. Donc, c'est tous azimuts. Et évidemment, c'est un thème fondamental en bibliothèque à commencer par l'open access qui là, pour moi, alors là, pour le peu, est une chose innovante si on arrive à la mettre en place dans le monde des bibliothèques et notamment dans les bibliothèques universitaires. par exemple. Voilà. Et c'est le partage. Et bien sûr, derrière l'open, il y a le bien commun. Puisque c'est ouvert et qu'on partage, eh bien forcément, il y a la fabrication, la co-construction, l'hybridation des biens communs. à ne pas confondre avec les biens publics. Mais là, il y a des gens beaucoup plus pertinents que moi dans cette salle, je les vois, sur cette question du bien commun. Alors, là, je suis désolé, ça vous sera sûrement diffusé, ce support. Je vais le schématiser parce que ça, c'est un support qui est tout le temps en mouvement pour moi. C'est mon travail, en fait. Qu'est-ce qu'une bibliothèque du futur ? Pour moi, c'est quatre axes. Évidemment, je reste complètement modeste par rapport à ça. En tout cas, c'est mon travail de recherche, justement. C'est quatre axes. Le premier axe, qui d'ailleurs est représenté ici par notre camarade, entre autres, c'est l'automatisation de la bibliothèque. Ou plutôt, les Américains appellent ça le smart library. Ça va avec la question de la smart city. Moi, je travaille beaucoup avec les grandes métropholes sur cette question de la smart city, la ville dite intelligente. Et je dis bien dite. Et smart en anglais, si on est très, très, voilà, si on titille, je vais titiller. Smart, ça ne veut pas dire intelligent. Ça veut dire russe. Tout d'un coup, il y a une autre... L'intelligence est clever. Donc, c'est la ville rusée. Moi, ça me fait un peu peur. C'est quoi la smart city ? C'est les drones, les caméras de surveillance, les capteurs, l'optimisation des flux de transport, des flux d'énergie, une coupole cybernétique qu'on pose sur une ville et qui va s'automatiser avec les algorithmes et avec les principes de l'algorithmie permanente et du big data permanent. Eh bien, toutes les structures culturelles sont impactées. Moi, je travaille sur beaucoup de musées aussi, j'accompagne des musées, des créations de musées. Eh bien, ça va impacter aussi toutes les structures culturelles. Alors, concrètement, soyons très concrets, ça veut dire quoi ? L'automate de près, à la médiathèque de Reims, par exemple, qui fonctionne bien, eh bien, la bibliothécaire, elle n'a plus du tout besoin de s'occuper, ou à la médiathèque de Cangé, chez Alice Bernard, n'a plus du tout besoin de s'occuper de prendre et rendre un livre. C'est quand même un des gestes corporels, physiques du bibliothécaire depuis longtemps, depuis très longtemps. Mais la Smart City, enfin la Smart Library, la bibliothèque automatique, c'est aussi la domotique, c'est-à-dire les fameuses maisons intelligentes, les objets connectés, les capteurs, le Bluetooth, je ne sais pas le temps. Il y a plein de choses. La robotique, on voit les robots, la robotique s'impliquer, de Nao à d'autres robots s'impliquer dans la bibliothèque. Donc, cette bibliothèque va s'automatiser. Si je fais une synthèse, tous les phénomènes de gestion d'un espace de lecture publique seront pris en charge par l'algorithmie et l'automatisme. Donc, si vous ne faites plus de gestion, bibliothécaire, vous faites autre chose. Deuxième axe, sur lequel non plus je ne vais pas m'étendre, parce que là, c'est trois semaines, ça pourrait être même le thème de l'ABF, c'est la question du Learning Center. Alors là, pour une fois, il y a un beau mot français, j'y tiens, un centre de connaissances. Je trouve ça même plus beau que le Learning Center. Donc, il y a le Rolex Learning Center de Lausanne, qui est une des icônes du domaine. Là, c'est carrément le traitement de l'information et le traitement du big data. Je précise comme ça en une phrase, depuis les deux dernières années, 2013-2015, on a produit plus d'informations dans le monde que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc, avant l'information dans une bibliothèque, qu'est-ce que c'était ? Des étagères physiques avec des livres, des CD, des DVD. Les CD, les DVD, on sait très bien qu'à terme, le streaming et puis la dématérialisation, même si je n'aime pas beaucoup ce mot de dématérialisation, mais en fait, c'est remplacé par d'immenses masses d'informations que le bibliothécaire se doit aujourd'hui de traiter. Et il y a donc, pour moi, la notion de gouvernance bienveillante de l'information. quel sera votre point de vue sur l'information par rapport au machine learning, par rapport aux machines et à l'algorithmie ? Quelle sera votre différence ? Troisième axe, la bibliothèque spéculative. Alors ça, je suis en train de produire un support que vous aurez la semaine prochaine qui sera diffusé. C'est quelle est l'influence des tiers-lieux de fabrication. Donc, les tiers-lieux de fabrication, pour moi, c'est Hackerspace, Makerspace et FabLab. Quelle est l'influence du modèle ? En d'autres termes, moi, je n'aime pas l'idée de mettre un FabLab en bibliothèque. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est rajouter une fonction. On pourrait mettre aussi, je ne sais pas moi, n'importe quoi associé à une bibliothèque. Donc, ce n'est pas l'idée du FabLab en bibliothèque, c'est plutôt l'idée du modèle de gouvernance, d'ingénierie de projet, de la philosophie que ça porte, des valeurs, des biens communs, du modèle des FabLab, des tiers-lieux de fabrication sur la bibliothèque. Quelle est son influence ? En quoi il va modifier l'ADN du fonctionnement d'une bibliothèque ? Et puis, le quatrième axe, il est, j'allais résumer médiathèque intercommunale de Lezou, mais c'est la bibliothèque contributive et c'est la notion de troisième lieu. Et pour moi, le troisième lieu, ce n'est pas forcément la même chose qu'un tiers-lieu. C'est axé, il n'y a pas de machine. Il n'y a plus de machine, il n'y a plus de technologie, c'est le lien social, c'est l'humain. Je pourrais le résumer, je le résumais dans d'autres supports, j'appelle ça bibliothèque care, prendre soin. La bibliothèque prend soin des humains, ce qui est évidemment l'essentiel. Voilà pour me, c'est mon travail. Donc voilà, c'est mon travail. Donc là, est-ce qu'il y a de la recherche appliquée ? J'en sais rien, mais en tout cas, mon mode de vie professionnel, moi je donne des cours aussi en fac, mon mode de vie professionnel, c'est d'être tout le temps sur le terrain. Je passe ma vie à former les bibliothèques depuis 1998, je suis tout le temps sur le terrain. Des BU, en passant par les médiathèques intercommunales, les petits points lecture, 28 réseaux BDP. Donc je vois le terrain, le concret, et j'y rajoute tous les tiers-lieux. Je travaille aussi beaucoup, beaucoup sur l'accompagnement de la conception de tiers-lieux sociaux, culturels ou à vocation économique. Et donc, je vois ce qui est en train de se passer en ce moment sur les territoires. Et il se passe quelque chose de fondamentalement politique, au sens noble du politique, de l'agora. C'est-à-dire que citizen empowerment, les citoyens, et le zoo aussi en est un symbole, les citoyens reprennent la main, co-construisent l'espace public ensemble et de manière mutualisée. Donc ces quatre axes, pour moi, je n'ai pas de solution. La réflexion sur la bibliothèque du futur, c'est le croisement de ces quatre vecteurs. Qu'est-ce que ça donnera ? Je n'en sais rien encore. C'est justement une réflexion qui se doit d'être collective, bien entendu. Autre slide, je vais passer très rapidement. comment les médiathèques, les bibliothèques sont impactées, mais les musées aussi, par un nouveau système sociotechnique. On est dans un changement de civilisation, comme à la Renaissance. On est passé à l'art de la mécanique et de l'ingénieur. Un nouveau système, et je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous voyez, l'automatisme, le design interactif, la réalité augmentée, les jeux vidéo et les jeux sérieux, la robotique, la domotique, la réalité virtuelle, les interfaces, la production d'objets, donc la fabrication additive, l'imprimante 3D et qu'on sort. Un espèce de melting pot de technologies composites qui vont elles-mêmes converger ensemble et s'hybrider et s'associer. Ça va impacter les lieux de savoir, forcément. À réfléchir, évidemment, comment on use de ces technologies pour le bien commun et pour l'humain. Alors, ça donne quatre... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la bibliothèque, je vais la partager en deux secteurs, l'intelligence artificielle et l'intelligence collective. Comment trouver un équilibre entre l'intelligence artificielle, le big data, les nouveaux systèmes techniques, les technologies, et puis de l'autre côté, l'humain, le troisième lieu, le vivre ensemble, le fabriquer ensemble, le co-construire ensemble. Où trouver le point d'équilibre ? Je n'ai pas de réponse non plus parce que c'est extrêmement complexe, mais il y aura bien un point d'équilibre à trouver. Mais si je prends maintenant, je change d'échelle et que je me remets au niveau de la ville, de la smart city, mais je pourrais aussi parler de territoires ruraux, de smart rural, je ne sais pas s'il y a Renaud Ayouts ici, dans la salle, mais smart rural, eh bien c'est pareil. À cette ville intelligente, top down, qui nous impose une coupole cybernétique, moi j'y oppose, et je ne suis pas le seul, bien entendu, l'intelligence de la ville. Et l'intelligence de la ville, c'est vous, c'est la médiathèque, c'est le CCAS, c'est la structure de musique actuelle, c'est l'école, le collège, comment les structures humaines s'approprient les technologies, les détournent, les détournent surtout, hacker, détourner, les détournent pour un usage citoyen, de construction de bien commun, de faire du bien, voilà. Moi je dis souvent qu'un tiers-lieu, on me demande souvent c'est quoi un tiers-lieu. Moi je dis c'est un lieu où on peut tomber amoureux. mais pour tomber amoureux, il faut des conditions, il faut une ambiance, il faut un contexte, il faut une lumière, il faut une visibilité globale des corps qui se place dans l'espace. Et donc, tomber amoureux, ça ne tombe pas comme ça, ça ne vient pas comme ça, organisé. Je pense que vous aurez réussi votre tiers-lieu quand vous pourrez comptabiliser le nombre d'histoires d'amour produites dans votre lieu. C'est un peu ma vision perso là-dessus. Mais comme c'est très difficile de définir ce qu'est un tiers-lieu, voilà. Alors, maintenant, la question, c'est la recherche appliquée. Vous avez vu qu'il y a plein de doses de recherches qui sont... Comment je résous le problème ? Alors moi je me suis intéressé à un très grand théoricien de l'éducation aux Etats-Unis dans les années 80 qui s'appelle Donald Sean et qui a écrit un livre qui n'a jamais été traduit en français qui s'appelle The Reflective Practitioner, le praticien réflexif. Et il lui dit que finalement, pour apprendre, il faut faire. Évidemment, c'est un rapport avec les makers d'aujourd'hui et les imprimantes 3D et les Fab Labs. Mais le faire produit de la connaissance. Le projet, il faut avoir un projet finalement. Il faut construire un projet concrètement. Un projet de bibliothèque, un projet d'animation, un projet d'action culturelle pour finalement construire de la connaissance. Faire pour apprendre et apprendre pour faire. stratégie d'apprentissage réflexive, donc on se voit faire soi-même, c'est effectivement les biblioromics, par exemple, sont évidemment dans cette logique où on se regarde faire, on analyse, on s'auto-analyse, on auto-analyse nos pratiques. Et puis évidemment, c'est l'opposition qui est en train de monter en puissance et de plus en plus et pas simplement au niveau des bibliothèques, à tous les niveaux, vous allez voir après, le praticien réflexif contre le savoir ou la théorie appliquée. Et c'est bien notre sujet d'aujourd'hui, je le crois, si j'ai bien compris. Donc c'est le monde vécu, les pratiques, les actions et la méthodologie que revendiquait Donald Sean, c'était une méthodologie interactive, participative, collaborative et formative. On est bien ici dans les logiques du design social, des biblioromics. Alors lui, c'est en 83, ce personnage, il serait bon de traduire, on peut traduire le manuel du design thinking, mais je trouverais plus intéressant de traduire le praticien réflexif de Donald Sean. Ce serait un beau projet de traduction. Alors, je suis désolé, je m'amuse avec des Playmobil, moi aussi, j'ai le droit. Donc, le praticien réflexif contre la théorie appliquée. L'humain et ses usages au cœur des enjeux. Ça se traduit dans le monde du design par UX design. Pensez les usages d'abord, pensez l'humain, pensez les besoins aussi. Quels sont les besoins réels, concrets, des populations sur les territoires. C'est un recentrement sur l'humain qui est nécessaire. Alors, moi, j'ai un petit peu de distance par rapport à la pensée design parce que la pensée design peut devenir très très vite l'idéologie design. C'est-à-dire, pensons tous de la même manière avec le même processus d'itération. Et quand j'entends l'itération, c'est la répétition, même la boucle cybernétique. L'itération, pour moi, ça me fait beaucoup penser au temps moderne de Chaplin où il y a effectivement itération de la gestuelle, vous savez, sur la chaîne, le taylorisme et le fordisme. On est dans une société post-fordiste. Eh bien, là, on est en train de nous construire un système cognitif avec la même chose mais dans la tête. C'est le capitalisme cognitif. Et si l'innovation est absolument nécessaire, ça c'est une certitude, si la pensée design est très intéressante à condition qu'on la hacke, comme Bibi Oremix, par exemple, elle ne doit pas devenir pour moi une idéologie, une véritable idéologie d'une seule et même façon de procéder à des idées nouvelles. Voilà. C'est un grand débat. Ça aurait pu être un débat, d'ailleurs, un débat de l'ABF aussi sur la pensée design. Donc, automatiser, alors ça va pour moi, ça va avec la société automatique de Bernard Stiegler qui elle-même vient de Gilbert Simondon, un philosophe. Mais c'est la même chose, on est automatisé par des technologies, on est automatisé par des processus cognitifs et la pensée design, elle est venue des sciences cognitives et de la philosophie cognitive en Californie de certains penseurs et a commencé par la société californienne à but lucratif, IDEO, qui certifie maintenant, vous pouvez les faire pour passer un brevet de design. C'est une certification comme la certification ISO ou Microsoft, vous avez la pensée design, vous la maîtrisez, c'est l'objectivité. Moi, ça me gêne parce qu'on rentre dans un nouvel ordre industriel et c'est peut-être les futurs ouvriers, les OS numériques du futur qui vont coder toute la journée pour le SMIC, toute la journée, ils vont coder alors qu'autrefois dans les usines, c'est l'équivalent des usines, vous voyez, des voitures, c'est la même chose en fait. Ce qui n'empêche pas que l'idée du design est passionnante. Tout dépend comment on l'interprète. Et moi, j'y oppose, ce n'est pas une opposition, c'est un parallélisme, j'y oppose les tiers-lieux parce que je passe ma vie dans les tiers-lieux. Hier, j'étais la journée nationale des tiers-lieux sociaux et culturels à Guéret dans un lieu que j'adore qui s'appelle la quincaillerie numérique où les ados, en plein Guéret, Guéret, ce n'est quand même pas Chicago ou New York, en plein Guéret, les gosses font maintenant tu viens, on va la quincaille parce qu'il s'y passe tellement de choses merveilleuses dans ce lieu, incroyable. Il y a une harmonie. Il y a ce qu'on appelle, il y a un chercheur américain que j'adore, bon, je n'ai pas le temps, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Ambient Commons, les ambiances communes. Il parle de société post-numérique. Il faut oublier le numérique, on est bien au-delà maintenant. Et il parle de créer des ambiances communes. Les ambiances communes, c'est assez impalpable. Ça peut être le design sonore dans la bibliothèque, ça peut être l'odeur même. Si vous voulez, je connais un très bon sculpteur d'odeurs auprès d'Avignon. J'ai travaillé longtemps dans le théâtre et il sculpte des odeurs, celles que vous voulez. Donc on pourrait imaginer un odorama dans la bibliothèque. Donc le tiers-lieu, c'est un lieu concret, concret cette fois, concret, concret de construction de bien commun au jour le jour. Nuit debout, c'est toute la journée, huit heures, sept jours par semaine dans les tiers-lieux, dans certains tiers-lieux. Et ça, c'est passionnant. On repense le monde. Plutôt que de dire « ça va pas, c'est nul », je pourrais le résumer comme ça aussi, « il y en a ras-le-bol », « je veux changer », plutôt que de râler, ces gens font, inventent, réinventent le monde. Ces tiers-lieux qui se tissent dans toute la France, ils ont des couleurs complètement différentes les unes des autres parce que c'est pas un... Je suis en train de, justement, dans le futur support sur la bibliothèque spéculative, pour moi, un tiers-lieu est un non-lieu ou un hors-lieu, plutôt un hors-lieu. C'est pas un lieu. C'est pas un lieu. C'est un modèle ou en tout cas quelques idées, l'ingénierie collaborative, la construction de biens communs, quelques idées, quelques régulaées comme dans les monastères du Moyen-Âge. C'est quelques régulaées qu'on... Je vais passer. Pour bien vous faire comprendre la recherche appliquée, il y a des tas de chercheurs dans le monde entier aujourd'hui qui en ont ras-le-bol de travailler de manière hiérarchique et horizontale. Je vais commencer par la science et ce sera mon exemple principal. Il y a un certain nombre de jeunes scientifiques en France et dans le monde entier aussi. Ils ont créé un mouvement qui s'appelle Hacking your PhD. Hack ta thèse de doctorat. Ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire hacker la division académique de l'université. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils défendent ? L'open science, le partage des savoirs. C'est-à-dire qu'on ne va pas aux éditions Springer obliger les gens à acheter des articles scientifiques des fortunes. On partage le savoir. Si je résume. Il y avait Olivier Hirschfeld qui est un fabuleux défenseur de tout ça. Mais c'est partager le savoir et dans le monde scientifique, c'est un enjeu considérable en ce moment. Et comment ça se traduit maintenant concrètement sur les territoires ? Par les biohacking space. Alors il y a la paillasse à Paris, la paillasse Saône-et-Loire. Hier, j'étais avec Johan Hurteau qui est le concepteur et le concierge de l'Aquarium à Lausanne qui est un personnage fabuleux. Qu'est-ce que veulent ces gens ? Ils veulent faire des sciences mais avec les gens, avec l'humain, sur le territoire, en expérant des choses concrètes. Alors souvent, les directeurs ou plutôt les fondateurs de ces biohacking space, ils viennent, ils ont un doctorat, un doctorat d'immunologie, de biologie, ils ont fait des études universitaires, ils sont souvent chargés de cours, certains sont à normal sup, mais ils veulent pratiquer leur science, pratiquer leur science, pratiquer leur théorie, la rendre concrète, la rendre visible, réalisable concrètement. Et ça, c'est peut-être les nouveaux universitaires du XXIe siècle qui, à la fois, vont avoir une pensée théorique mais en même temps, voudront tout de suite, tout de suite, l'expérimenter avec des humains, avec des citoyens pour avoir un retour, pour la corriger et finalement, ça sera un aller-retour entre théorie et pratique. Donc ça donne le scientifique contributif sur les territoires, un laboratoire des biens communs durable. Alors j'ai fait, j'ai essayé de faire la même chose avec les biblies. Alors excusez-moi du terme parce que je ne suis pas bibliothécaire mais moi j'ai fait Hacking your SIGB. C'était un bon, je sais, c'est un peu facile mais c'était pour faire un pendant. Hacker l'académique, eh bien on s'aperçoit que l'open science, l'open access, c'est le même thème, le même enjeu pour les bibliothèques aujourd'hui. Et puis ça donne un concept de bibliothèque distribuée que je ne vous expliquerai pas là parce que je n'ai pas le temps mais prochainement. Donc c'est une formation que je fais pour les BU ça. Ça donne le lecteur contributif sur les territoires, médiathèque intercommunale de Lezou, un laboratoire des biens communs, de la connaissance et des savoir-faire, la médiathèque intercommunale de Lezou. Voilà. Pardon. Et, quelques termes pour finir. La transdisciplinarité nécessaire dans les bibliothèques. Vous savez ces livres qu'on ne peut plus classer ? Moi j'ai un copain, il est libraire, alors il arrive avec un livre et il fait bon, ça c'est philo, c'est socio, non c'est pas socio, c'est économique, c'est pas... Alors il a un rayon d'hiver. Le problème c'est que depuis 5 ans son rayon d'hiver grandit, grandit, grandit. Donc la classification d'Iwe, si vous voulez, qui date du 19e siècle, je vous le rappelle, en 2016, est évidemment question. La recherche pratiquée, donc moi plutôt que de recherche appliquée, c'est différent. La recherche appliquée, c'est celle de Bourdieu, c'est le sociologue Bourdieu, c'est j'ai une théorie, j'essaye de l'appliquer. Qui est différente de la sociologie de Bruno Latour, qui est celle du laboratoire, du labo. je travaille en laboratoire avec des gens qui font, j'en tire des idées et j'en détermine un discours théorique. Donc c'est la recherche pratiquée. Et c'est celle qui me plaît et c'est celle que je vis tous les jours. Alors c'est pour ça que je n'arrive plus à dire qui je suis. Donc souvent sur ma carte de visite, il y a marqué ingénieur d'idées. Dans l'ingénieur, il y a l'idée de fabrication, de concret, et puis j'ai des idées, alors j'essaye de les expérimenter. Donc du coup, maintenant je suis un ingénieur d'idées. Je suis peut-être un cognitive maker aussi. Peut-être. Ou un exo-bibliothécaire. Parce que comme je passe ma vie dans les bibliothèques, j'en ai visité et j'ai travaillé avec des dizaines, des centaines de bibliothèques. Donc forcément, à bout d'un moment, je connais un peu le métier, mais peut-être différemment, évidemment, d'un bibliothécaire qui est toujours dans le même lieu. Voilà. Je vais vite terminer parce que je vais me faire engueuler. L'importance considérable, considérable, absolument considérable de l'éthique, du hacker, de la culture, des logiciels libres. Attention, les logiciels libres, ce n'est pas l'open source. C'est les logiciels libres. C'est Richard Stallman et j'y tiens. Voilà. Et puis, le bibliohacker, pour moi, c'est le bibliothécaire du 21e siècle avec les bibliomakers. Il y en a plein ici. Je les connais, c'est mes copains. Ils sont tous là. Voilà. Et merci de votre écoute. Et ça, c'est une invention complètement folle d'un chercheur. Une invention appliquée. Ça s'appelle The Isolator. C'est pour travailler sérieusement isolé dans la solitude avec une bouteille d'oxygène. et c'est un chercheur universitaire comme quoi il y a quand même des fous dans le monde universitaire et j'adore ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous changeons de point de vue avec une deuxième intervention de Keith Payens, président de NEDAP France, filiale du groupe néerlandais NEDAP NV, entreprise créée en 1997 qui propose une série de solutions anti-vol, de gestion d'accès, de supervision, de solutions de comptage, de fréquentation et de déploiement aussi de technologies RFID en bibliothèque. Et c'est à travers cet exemple d'une technologie que nous allons nous aventurer entre l'histoire des technologies et ce qui va déboucher sur une évolution de service ou comment une rupture dans notre organisation peut aussi arriver par l'évolution technique. M. Payens, vous avez la parole. Merci. Merci Pascal. Brillant comme exposé. Très agréable. En tout cas, moi je passe derrière donc j'espère que je vais être à la hauteur parce que... Mais sur sa carte de visite, il y a quand même marqué directeur général. Ah bon, j'ai expliqué plusieurs remarques depuis ce matin. On sent quand même qu'il donne des cours et à mon avis un cours de lui ça doit être très agréable. Les étudiants ils vont pas s'endormir. Oui donc on m'a demandé un peu de vous expliquer je dirais certaines le savent déjà certainement comment une innovation qui est arrivée en bibliothèque depuis une dizaine d'années maintenant comment c'est né et de quelle façon c'est né. Et d'ailleurs innovation c'est toujours pareil c'est quoi une innovation ? J'ai mon père qui était dirons-nous un grand innovateur et qui m'a toujours dit innover c'est très compliqué parce qu'il faut oublier ce qu'on sait. Si on oublie pas ce qu'on sait on peut pas innover parce qu'on partira toujours du passé en disant ah bah oui mais on le faisait comme ci on le faisait comme ça. donc on a beaucoup de mal à changer quelque chose radicalement. Et pour l'illustrer il avait toujours des c'est dommage je les ai pas amenés mais ce que j'en trouve plus il avait des dés ronds c'est à dire que si vous fabriquez un dés bah il est toujours il a toujours six pans par contre lui il avait un dés rond et pour fabriquer un dés rond bah il faut vraiment oublier ce que c'est un dés quoi. Donc c'était une illustration d'innover. donc les innovations viennent pas toujours des sociétés qui font les choses dans des endroits connus donc souvent c'est un nouveau qui arrive qui un seul coup bouscule tout on voit beaucoup ça aujourd'hui dans notre société moderne sur des applications smartphones où ils peuvent bousculer en très peu de temps des habitudes et des choses qui donnent d'un côté énormément de services mais qui bousculent des métiers totalement en pensant à des Uber et d'autres applications blabla car etc c'est à dire on les connait tous maintenant donc comment cette innovation ou si on nous ce changement est arrivé en bibliothèque alors c'est bien sûr le point de vue que nous en avons maintenant depuis une dizaine d'années qu'on travaille dans ce métier un peu plus 12 ans le bibliothèque commençait à être obligé de justifier le rôle de la bibliothèque depuis quelques années maintenant on est de plus en plus important d'accueillir le public comment on les accueille comment on fait je dirais les manipulations contraignantes on passait notre vie vous passiez votre vie et encore je pense à manipuler les ouvrages et bien sûr aussi la qualité du travail dans une bibliothèque il y avait un grand besoin de moderniser et en fait ces tâches de prêt et de retour j'ai dit moi j'ai connu quand on a démarré ce métier en 2004 2005 énormément de bibliothèques il y avait encore des fiches ils n'étaient pas informatisés je pense qu'il y en a encore aujourd'hui je veux dire des bibliothèques non informatisés pas de base de données pas de CGB donc il y a eu un début d'automatisation qui était à base de code barre pour dire voilà on va essayer d'automatiser un peu plus on va mettre des lecteurs code barre avec des automates mais bon les manipulations étaient complexes on passait presque plus de temps à faire la manipulation avec le code barre que de le prêter soi-même après est arrivé aussi des choses communes sur les utilisateurs comme les distributeurs des billets les CNCF et d'autres libres services que les personnes allaient utiliser de plus en plus donc il y avait en plus un gros besoin dans les bibliothèques de gérer l'ensemble c'est-à-dire aussi bien l'antivol du document la complitude et essayer d'avoir des automates détrit tout ça ce n'était pas possible et parallèlement il y a une nous dans la recherche il y a 12-13 ans l'RFID c'est-à-dire que cette identification à distance qui commençait vraiment à commencer vraiment à avoir de plus en plus d'adeptes mais dans d'autres métiers je parle des métiers d'identification d'objets en général du contrôle d'accès l'identification à distance existe depuis 30 ans le seul problème c'est c'était quand même extrêmement cher donc la technologie pouvait apporter cette satisfaction elle était déjà utilisée dans d'autres secteurs d'activité comme je vous ai expliqué elle avait toutes ces possibilités de tri d'antivol etc mais le coût était très élevé quand on est arrivé sur le marché j'avais fait une petite enquête chez vous je me rappelle le premier ABF que j'ai fait c'était 2004 à Toulouse et à l'époque l'étiquette c'était à 1 euro donc 1 euro vous avez un fond de 300 000 ça fait 300 000 euros que pour les étiquettes donc c'était c'était quasi impossible j'avais posé la question à partir de quel prix vous dites ok j'y vais pour une étiquette pour RFID parce que c'est plus facile etc on m'avait dit à l'époque 50 centimes vous connaissez le prix aujourd'hui on est à peu près à 13-14 centimes par étiquette donc je dirais c'est ça surtout aussi qui a totalement amené la partie automatisation dans les bibliothèques donc le problème c'est que il y a une modification profonde du fonctionnement parce que évidemment les personnes qui étaient très occupées par le prêt-le-retour le prêt-le-retour quand on automatise il y en a de moins en moins donc il faut bien les utiliser pour autre chose et vous verrez ce qu'on a vu dans l'évolution de ces bibliothèques ce qui s'est passé donc dans les pays du nord où je viens ça s'est fait très très vite un petit peu avant la France c'est ils ont très vite structuré tout ça parce qu'ils ont vu quelque chose d'intéressant mais aussi parce que il y avait du privé dans les bibliothèques c'est pas si vous savez mais notamment aux Pays-Bas il y avait une partie privée c'est à dire que c'était des gens de sociétés d'économie mixte et donc ils faisaient aussi payer une partie des prêts donc il fallait que ça soit automatisé rapide suivi et donc par ça très rapidement ils se sont organisés par des normes par des des normes au niveau encodage mais aussi par étiqueter ce qu'on appelle à la source c'est à dire que aux Pays-Bas vous ne pouviez pas acheter des livres c'est un libraire si vous êtes bibliothécaire vous l'achetez dans un organisme qui s'appelait l'NBD doit toujours exister d'ailleurs et qui protégeait et qui mettait des étiquettes RFID à la source ils étaient dedans donc vous achetez un livre ou un CD pour une bibliothèque ou une médiathèque vous aviez l'équipement RFID donc évidemment ça va très vite dans ce cas là parce que derrière vous n'avez que l'équipement dans la bibliothèque à acheter et à mettre en place donc l'automatisation a été naturellement très très vite et en quelques années les 80% des bibliothèques se sont équipées donc en France on n'avait pas tout à fait cette vision au départ d'abord il n'y a pas de privé dans les bibliothèques il n'y a pas spécialement une notion économique ou dirons-nous une notion il faut faire payer le client ou l'adhérent c'est une philosophie totalement différente par contre je dirais je voudrais juste faire un hommage à je ne sais pas si vous l'aviez connue à Marie-Thérèse Pouillasse qui à l'époque a fait une des premières grandes bibliothèques totalement libre-service automatisé ce qui était la bibliothèque des Rennes-Métropole en 2006 et c'est vrai c'est devenu rapidement un peu un modèle en disant voilà on peut faire autrement donc la bibliothèque la médiathèque peut ouvrir plus elle peut faire avec le même personnel plus de choses on peut faire beaucoup plus de choses intéressantes pour les bibliothécaires au lieu de s'occuper du prêt et du retour donc ça a été quand même quelque chose en 2006 un basculement en disant voilà mais c'était dans les grands on avait les grands médiathèques bibliothèques qui disaient voilà on va s'équiper en RFID et on a dans les années qui ont suivi fait énormément d'automatisation avec toute la partie équipement du fond et avec toute la partie prêt et retour mais aussi retour automatisé par des machines de tri donc bon la généralisation de l'RFID c'est fait par vraiment un baisse des prix de l'étiquette parce qu'à 1 euro vous comprenez que c'était quasi impossible des modèles de données standards c'est à dire que c'est interopérable d'une bibliothèque à une autre et une interopérabilité de la solution c'est à dire que d'un fournisseur à un autre ça ne pose pas de problème alors tous ces avantages c'est évidemment pour la personne qui emprunte c'est une grande autonomie lui-même il fait ce qu'il veut il peut emprunter ce qu'il veut et rapidement les conditions d'accueil sont plus agréables on fait beaucoup moins la queue l'accueil et la médiation vous avez plus de temps pour ça vous pouvez ouvrir plus vous connaissez ces avantages je pense que toutes les bibliothèques et médiathèques voient aujourd'hui maintenant pour rebondir sur ces big data vous pouvez fréquenter vous pouvez mesurer la fréquentation de votre bibliothèque assez facilement et je dirais vous pouvez aussi amener vos adhérents vers d'autres choses que uniquement le fait qu'ils viennent chez vous pour emprunter alors c'est quoi aujourd'hui ce que nous on voit dans notre métier c'est toujours pareil on n'est pas spécialisé dans la tendance de la bibliothèque elle-même mais dans notre métier on voit que par toutes ces techniques qu'on voit appliquées ailleurs par exemple dans ou les magasins ou dans d'autres métiers c'est toute cette mobilité qu'on peut avoir sur ces produits-là la convergence c'est-à-dire qu'avec un outil vous pouvez faire l'ensemble de vos fonctions ça peut être une tablette un téléphone portable avec ça vous pouvez faire les prêts des retours l'adhérent il peut lui-même consulter le fond on peut regarder donc l'interaction avec les documents le document peut devenir un objet connecté pourquoi pas c'est facile on peut déjà le faire on le fait déjà d'ailleurs et bien sûr on optimise les performances du produit mais ça c'est plus technique voilà donc en fait une innovation qui est partie de quelque chose de totalement différent est arrivée en bibliothèque par quelqu'un au départ qui n'était pas du tout dans ce métier quand les premières sociétés qui ont innové dans cette partie bibliothèque ils n'étaient pas présents dans la bibliothèque donc l'innovation aussi arrive souvent par des gens qui ne sont pas dans ce métier parce que ceux qui sont dans ce métier d'abord ils ont aussi quelque chose à défendre parce qu'ils ont déjà un business donc il ne faudrait pas trop changer parce qu'ils gagnent leur argent avec donc c'est toujours donc à nous maintenant effectivement de se réinventer aussi parce que ça fait maintenant plus de 10 ans voire 12 ans donc si ça se trouve demain une autre innovation arrive et on ne sera plus là dans quelques années donc c'est quelque chose de très important pour nous à y réfléchir à chaque instant voilà alors je pense que j'ai pris peut-être un peu moins que Pascal c'était pas cool voilà merci merci Kis et nous allons passer à un troisième regard celui de Fabrice Papy professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine et quand on se penche un peu sur votre parcours on voit que dès votre thèse autour du système hypertextuel donc de la mise en relation de contenu et de documents dans une visée augmentée qui vous proposiez à l'époque de votre thèse dans les années 90 de s'appuyer sur un référentiel d'indexation et que chaque nœud de connexion devait être documentée par ce référentiel cet ensemble normalisé déjà on imaginait une vision du web très proche de celle finalement qui structure le réseau des bibliothèques entre elles et aujourd'hui où il est clair qu'on ne peut pas imaginer le web pour nous en tout cas être à côté des bibliothèques la bibliothèque finalement peut être un nœud parmi d'autres de ce système et on va le retrouver aussi dans la suite de vos recherches avec l'apparition de votre ouvrage récent en 2015 autour des bibliothèques numériques de l'interopérabilité et des usages Fabrice Papy Merci Grégory pour cette présentation et je voulais avant de commencer remercier les organisateurs de ce congrès m'avoir invité à participer à cette table ronde sur un sujet qui me tient à cœur sur cette question de la recherche appliquée et notamment de la recherche universitaire en sciences de l'information et de la communication alors plutôt en sciences de l'information puisque je travaille beaucoup aussi avec les bibliothécaires et autour de l'organisation des connaissances et donc je m'inscris un peu donc de départ dans une démarche innovante puisque vous voyez en fait j'ai fait une présentation sans PowerPoint donc c'est un nouveau concept de présentation que j'ai souhaité que j'ai souhaité beaucoup plus interactive donc c'est pas par débit que j'ai pas fait de PowerPoint mais par la mesure où c'était une table ronde j'ai pensé que c'était préférable de pas trop accaparer la parole par un ensemble d'images mais plus sérieusement voilà pour présenter un peu ce que je fais et ma raison d'être on est dans une démarche bien sûr de l'innovation c'est la thématique de ce congrès et c'est vrai qu'elle se décline de multiples manières et moi je suis en fait sur le champ de ce qu'on peut appeler l'innovation incrémentale celle qui part en fait des usages puisque bon pour citer ce que dit Gérald Gaglieu dans son ouvrage sur la sociologie de l'innovation en fait l'innovation c'est quoi c'est de l'invention qui est diffusée et bon finalement c'est très présent puis il faut notamment dans la recherche souvent il y a beaucoup de choses inventées puis c'est rarement diffusé et moi je suis dans cette démarche d'essayer d'appliquer quelque chose que l'on sait à la fois en informatique et en sciences cognitives chez les psychologues ergonomes chez les psychologues cognitivistes ce qu'on sait aussi en sciences de l'information en matière d'organisation des connaissances et puis l'idée c'est de dire finalement comment est-ce qu'on pourrait rassembler tout ça pour que les usages parce que la bibliothèque est un lieu évidemment un espace de cohérence comme dit Christian Jacob un lieu de sens qui naît par le travail des bibliothécaires comment est-ce que cet objet de sens peut être transféré transmis à l'usager afin qu'il qu'il se déploie c'est-à-dire au sens de la théorie de l'activité de Pierre Rabardel de faire finalement que les individus en agrégeant des connaissances des éléments ils s'épanouissent et ils deviennent à la fois des êtres totalement réalisés et en même temps totalement acteurs de l'environnement citoyen dans lequel ils évoluent et c'est globalement là aussi la mission de participation des bibliothécaires donc moi je m'inscris dans cette démarche de l'innovation qui va amplifier va accompagner les usages que l'on observe dans les bibliothèques en fait non pas d'acquisition mais d'agrégation d'éléments d'informations ou de connaissances généralement parce qu'on peut considérer que tout de même dans les bibliothèques il y a plus de connaissances qu'il y a d'informations alors recherche appliquée mais parce que l'idée c'est évidemment de se dire tiens on a des connaissances sur la manière dont les individus catégorisent organisent leurs propres connaissances dans leur tête on a aussi des outils extraordinaires de l'informatique vous venez de bien de parler du web évidemment le web et ces technologies qui se sont largement diffusées depuis maintenant une quinzaine d'années participent de ces artefacts de ces amplificateurs de ces orthèses cognitives pour permettre une plus grande acquisition en assemblage de connaissances et puis en sciences de l'information et des bibliothèques bien sûr il y a tout ce travail même s'il a dit oui vous paraît un peu obsolète j'invite votre ami libraire à côtoyer des bibliothèques il espère comment est-ce qu'on peut mettre plusieurs indices sur un ouvrage qui permet donc finalement d'avoir sur un même ouvrage un recouvrement de plusieurs domaines et donc c'est ce travail que je mène depuis déjà un certain nombre d'années sur finalement cette innovation incrémentale donc je pars des usages quand je suis dans les bibliothèques universitaire au municipal du reste puisque j'ai j'ai beaucoup expérimenté aussi bien l'université Paris 8 à l'université d'Artois qui avec des particularités avec un UFM avec aussi un public d'usagers qui n'est pas que universitaire puisque les bibliothèques la plupart d'entre elles peuvent être utilisées par tout un chacun mais a fortiori dans beaucoup d'universités de proximité où il y a des partenariats avec les bibliothèques municipales donc je l'ai également fait au niveau des CDI dans des lycées donc j'ai testé également il n'y a pas très longtemps à la petite bibliothèque ronde à Clamart pour des enfants donc comment finalement les technologies numériques peuvent être utilisées mais en partant de l'usage de dire qu'est-ce qu'ils font l'usager qu'est-ce qu'ils aimeraient faire comment est-ce qu'on peut construire aussi c'est le vœu de chaque bibliothécaire que finalement l'usager soit autonome mais soit pleinement autonome en utilisant pleinement l'ensemble des ressources disponibles dans les bibliothèques même pouvoir utiliser entre guillemets et de manière très respectable en fait les compétences du bibliothécaire plutôt de savoir où sont les toilettes et quand est-ce qu'il faut qu'ils rendent leurs livres donc je suis dans cette dans cette démarche d'élaboration notamment en fait d'interface documentaire donc tout à l'heure je parlais d'innovation incrémentale on est aussi en fait dans une innovation radicale dans la mesure si vous voulez donc comme j'interviens sur l'utilisation des technologies numériques j'ai été confronté au SIGB notamment et comme vous le savez les SIGB ce sont des solutions informatiques conçues sur des sur un paradigme informatique par des éditeurs de solutions logicielles qui sont habilités à des cahiers des charges à des à des définitions de profils préalables au fait que aussi c'est une chaîne métier c'est un processus métier que SIGB en fait traduise et bien finalement les usagers eux ils fonctionnent pas du tout comme ça ils sont ils veulent pas ils s'intéressent pas de savoir si leur démarche elle est modélisable à travers un modèle logique de données ou un modèle conceptuel de données ce qui leur intéresse c'est que voilà ils s'intéressent à quelque chose souvent ils ont pas tellement de mots pour interroger donc ils sont pas tous très pointus sur du rameau ou sur des termes particuliers donc il faut à la fois leur permettre certes d'interroger mais il faut aussi leur permettre d'augmenter leur capital lexical d'interrogation pour découvrir plus d'ouvrages plus de ressources au sens large et donc il faut aussi leur permettre d'explorer donc en fait ma contribution en tant que chercheur appliquant en faisant de la recherche appliquée c'est d'avoir développé un dispositif conçu pour l'usage alors je l'ai pas conçu tout seul je l'ai conçu aussi avec des psychologues ergonomes avec des informaticiens avec des chercheurs en sciences de l'éducation avec même des géographes qui ont montré notamment à l'université de Paris 8 dans ces très grandes bibliothèques que l'espace aussi quand c'est trop grand c'est un problème pour les usagers moi j'ai beaucoup d'étudiants qui me disaient dans cette magnifique bibliothèque oui mais la bibliothèque c'est la jungle parce que l'espace l'espace ça les perturbe donc il faut aussi trouver des moyens en partant de l'usager de leur restituer cet univers de cohérence et de ressources documentaires donc c'était le travail que j'ai mené déjà depuis maintenant 13 ans oui 13 ans qui a démarré à Paris 8 et qui se continue aujourd'hui et donc j'ai développé un dispositif qui s'appelle le Visual Catalog qui a été expérimenté dans différents environnements il a même été utilisé comme passerelle documentaire pour les six universités du Nord-Pas-de-Calais et qui a été là aujourd'hui adapté par une société qui s'appelle Titralog et en fait qui essaye de diffuser ce dispositif en termes en fait d'innovation voilà je vous remercie de votre attention merci nous allons pouvoir poursuivre nos échanges par des questions et des débats avant d'aller plus loin y a-t-il des questions dans l'assistance que vous ne sauriez réprimer plus longtemps après les interventions de nos trois personnalités personne n'ose se lancer alors du coup je vais je vais prendre la main ah allons-y merci pour le micro bonjour Lisa Picard élève conservatrice à l'Innet est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Fabrice Papy sur ce dispositif le Visual Catalog s'il vous plaît oui bien sûr j'ai beaucoup publié sur ce dispositif en tapant sur notre ami Google vous trouverez beaucoup donc c'était un dispositif qui a été conçu comme je vous le disais à partir de l'usage et sur une d'une part quelque chose moi qui m'a toujours qui m'intéresse toujours beaucoup qui continuellement m'intéresse et en plus qui prend aujourd'hui enfin qui prend avec le web et puis toutes ces bibliothèques numériques qui fleurissent aujourd'hui des bibliothèques numériques sérieuses des choses comme Europeana comme Gallica comme Percé comme Cairn comme Revue Poirg etc. donc c'est finalement comment rendre accessible cet ensemble de connaissances qui sont dans les environnements respectifs toujours très structurés mais finalement qui sont assez autonomes les unes par rapport aux autres et finalement de dire comment est-ce qu'on pourrait donner à l'usager une structure de cohérence à travers laquelle il pourrait être pris en charge et dans lequel il pourrait interroger donc en fait le visuel catalogue en fait le titralogue aujourd'hui et bien c'est un dispositif qui scénarise à la fois les deux fonctionnalités qui est l'interrogation et l'exploration c'est-à-dire que la recherche documentaire dans le dispositif n'est pas dissociée c'est une chose que vous ne trouverez pas vraiment dans la plupart des opaques et en fait il s'appuie sur les classifications comme étant un moyen alors sachant qu'elles sont bien sûr elles ont leurs limites mais il scénarise ces classifications en permettant aussi si vous voulez de les agréger c'est-à-dire que une bibliothèque va pouvoir comment cataloguer un ouvrage d'une certaine manière va placer une cote une autre bibliothèque va coter un peu différemment parce que l'ouvrage il est un peu il est un peu ambigu au niveau de la thématique et bien on pourra mettre à disposition ce rassemblement d'indices sur un même ouvrage pour que l'usager comprenne appréhende en fait l'environnement cognitif épistémique en fait de l'ouvrage et donc dans le dispositif de vieux catalogue il y a à la fois un mécanisme d'interrogation on peut utiliser les mots qui est accompagné avec du rameau mais pas le rameau limité aux autorités matières les formes rejetées sont également utilisées pour que justement on puisse aborder tous les termes les plus les plus usuels et qu'on ne retrouve pas dans les autorités matières donc en fait l'usager a à la fois accès à un volume lexical important mais il peut être pris en charge par une exploration de la classification qui va lui permettre de découvrir dans la bibliothèque donnée ou dans un centre de bibliothèque quels sont les ouvrages qui sont rattachés à une thématique particulière et vous savez très bien ce que j'évoquais tout à l'heure que parfois un ouvrage va avoir plusieurs indices et bien l'usager pourra naviguer avoir une espèce de sérendipité excusez-moi pour les gens qui sérendipité donc c'est chercher enfin trouver ce qu'on ne cherchait pas initialement mais il est pris en charge dans l'espace de cohérence porté par la classification et les mécanismes d'indexation de la bibliothèque voilà y a-t-il d'autres questions oui moi j'ai une question oui Pascal c'est Jussi pour vous quelle est la différence entre ce système que je maîtrise évidemment très mal parce que ce n'est pas du tout ma spécificité ma spécialité entre le système que vous proposez et l'algorithme de recommandation d'Amazon c'est que je ne sais pas si Amazon est universel c'est le cas des classifications voilà donc je peux avoir c'est-à-dire que qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle à venir dans le traitement des données du machine learning par rapport à votre système si vous voulez disons que le paradigme vous l'évoquez c'est-à-dire que dans les recherches on parle du paradigme système et du paradigme d'utilisateur moi résolument je suis du côté du paradigme d'utilisateur et en fait pas celui de la machine alors justement quand vous parlez d'intelligence artificielle j'aimerais évoquer avec vous peut-être que vous avez entendu parler de cette anecdote très amusante de Microsoft qui a mis en place une intelligence artificielle il y a environ deux mois pour dialoguer avec ses usagers et ils l'ont retirée au bout de 24 heures parce que son intelligence artificielle était devenue raciste et antisémite et grossier voilà voilà ce que j'en pense non non mais ce que vous en pensez oui mais c'est on ne va pas vous n'allez pas contrarier les logiques industrielles vous allez peut-être être en parallèle mais ces logiques industrielles vont devenir de plus en plus puissantes je vous rappellerai aussi que Google a battu le champion du monde de jeux de go que IBM avait bâti le champion du monde de jeux d'échecs que vous connaissez peut-être IBM Watson moi je travaille dans la santé aussi j'ai participé à une grande conférence il y a quelques mois qui s'appelait Hacking Health et IBM Watson c'est IBM qui développe un système d'information absolument prodigieux car il est très concret et lié aux usages où le principe c'est qu'un médecin a un malade notamment dans les maladies génétiques qui diagnostique il établit un rapport diagnostique il envoie ce rapport diagnostique à IBM Watson qui va chercher dans le monde entier des cas similaires donc c'est l'expérience d'autres médecins donc on est sur du peer-to-peer aussi quelque part qui synthétise ces cas similaires en live en temps réel et redistribue l'information au médecin au moment où il en a besoin et pour connaître la réaction des médecins il trouve ce système prodigieux alors évidemment c'est Faustien forcément puisque ça amène un plus et une positivité à la démarche du médecin mais en même temps IBM qu'est-ce qu'il fait il moissonne les données de milliers et de milliers de médecins du monde et centralise l'information donc ça il ne s'agit pas d'opposer je ne vous oppose pas votre système ou votre je dis simplement c'est quand même un questionnement l'intelligence artificielle est quand même un questionnement par rapport ne serait-ce qu'au SIGB oui mais nous sommes dans la recherche appliquée moi je suis chercheur en sciences de l'information je vous dis simplement il semblerait qu'il y ait des réalités au niveau des bibliothèques des accès à la connaissance et en fait des convergences qu'on peut faire avec le cognitif et le numérique et je suis juste en fait montrer qu'on peut démontrer des mécanismes d'accès à la connaissance justement sur ce débat là c'est intéressant parce que on est en train de voir en parallèle un cas de recherche appliquée centré sur les usagers intégrés dans l'écosystème des bibliothèques et la société numérique en jeu économique avec le jeu des grandes entreprises qui alterne du service à haute valeur ajoutée qui génère des communautés énormes et du coup capitalise sur les communautés qu'elles ont généré enfin les systèmes Triface qu'on connaît mais si on revient sur la question justement de cette recherche appliquée par rapport à la bibliothèque aux bibliothécaires tout à l'heure Chris Payens disait innover c'est oublier ce que l'on sait en tant que chef d'équipe quand je me regarde moi et mon équipe le problème c'est pas tant d'oublier ce que l'on sait que d'oublier ce que l'on fait et innover le problème c'est dans nos organisations de travail alors de services publics en France effectivement parce que la part du secteur privé dans la bibliothèque est très faible en France de votre point de vue qui nous regardait à longueur d'année c'est un peu d'ailleurs le problème c'est un problème de politique publique c'est comment un service public et spécifiquement la bibliothèque oublie ce qu'il sait mais oublie aussi un temps ce qu'il fait pour pouvoir essayer d'aller de l'avant dans un contexte global où effectivement quand on regarde Google à l'oeuvre à part avoir un peu froid dans le dos on se dit demain on va aller retourner ouvrir la bibliothèque et puis on va essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice alors comment cette recherche appliquée dans une organisation on oublie ce qu'on fait alors déjà je voulais préciser que par rapport à M. Papy et à son système je trouve ça très louable parce que c'est justement je corrige immédiatement quand je disais une gouvernance bienveillante de l'information c'est effectivement le travail universitaire c'est effectivement de s'appliquer aux usages concrètement et dans ce sens là cette proposition qui est faite pour moi elle me semble tout à fait passionnante même si ce que je voulais dire en fait pour résumer et pacifier aussi c'est l'idée que moi ça me terrifie ces machines me terrifient ces machines qui calcule me terrifient et donc je me dis mais comment on va s'en sortir je ne suis pas sûr que ce soit uniquement par ça ce qui peut être plus intéressant c'est d'apprendre de l'autre l'expert c'est l'autre pour moi je dis quand je fais aussi beaucoup de formation pour les BU celle de Montpellier celle de Toulouse de Perpignan etc et je dis souvent que l'étudiant est un expert c'est l'expert l'étudiant et que finalement si je veux une référence à un bouquin et bien qui de mieux que mon étudiant mon voisin pour m'aider à trouver une autre référence et donc mettre en place une logique de mutualisation des connaissances parce que je fais très bien la différence entre la data la donnée brute l'information et puis la connaissance vous vous travaillez sur un système de connaissances et c'est ça qui est le web mais comment on pourrait mettre en place un système d'échange de mutualisation de partage des connaissances entre les étudiants par exemple dans une BU mais entre les lecteurs aussi c'est ce que font les tiers-lieux justement vous avez un réseau de tiers-lieux à Saint-Etienne qui s'appelle Tilios les tiers-lieux open source et qui documentarise leur travail dans un tiers-lieu il y a beaucoup d'oralité on fabrique des projets on fabrique des objets le problème c'est que toutes ces traces de savoir elles restent peu palpables et donc il y a un énorme travail de documentarisation à faire de partage des connaissances je vous invite à aller voir le portail bon il est un peu compliqué mais le wiki movilab.org qui est un portail de partage des ressources produites par les tiers-lieux dans toute la France on partage la connaissance on partage les idées on partage les projets donc si à la médiathèque d'Amboise j'ai dit n'importe quoi j'espère qu'il n'y a personne de là à la médiathèque d'Amboise on construit un projet tout le processus du projet combien ça coûte la fiche les besoins techniques les ressources humaines l'expérience même du projet comment ça pourrait être capitalisé quelque part pour être repris par la médiathèque de Saint-Etienne ou la bibliothèque départementale du Cher voilà et ce serait aussi ça pour moi la recherche appliquée c'est que des universitaires et là c'est là où j'ai plus les compétences des universitaires inventent un système technique ou en tout cas une structuration technique qui permet à tout le monde d'échanger les bonnes pratiques et les savoir-faire concrets dans les bibliothèques voilà un peu ma réponse alors faire oui dans les universités on fait aussi on invente aussi on construit aussi beaucoup beaucoup plus qu'on ne l'imagine d'ailleurs quand on ne le voit pas de l'extérieur là aussi comment partager c'est ça l'open access ou l'open access c'est justement des systèmes de partage entre humains pair à pair le peer learning pair à pair et ça pour moi c'est une démarche qui peut être peut-être pas contre le machine learning et l'algorithme mais en tout cas une démarche parallèle recentrée sur l'humain ça tombe parce que c'est exactement ce que fait mon dispositif donc voilà sur cette capacité je continue parce que effectivement de capacité d'appropriation et d'être dans le faire finalement de finir sur cette idée là on évoquait l'ingénierie donc être dans le faire est-ce que finalement et fondamentalement le bibliothécaire il n'a pas un gros problème c'est que par modestie alors bien ou mal placé je ne sais pas mais il se met derrière la bibliothèque derrière la collection et même encore aujourd'hui il porte ça sur ses épaules alors dans certaines bibliothèques c'est très marqué dans d'autres on a déjà commencé à faire le relais mais être dans le faire c'est aussi se mettre en première ligne et l'impression c'est qu'on n'est pas forcément nous sommes pas forcément une profession qui naturellement est douée pour se mettre en avant et derrière et se placer au lieu de se placer derrière le document systématiquement ou l'information se mettre déjà à côté voire dans certains cas devant et est-ce qu'il n'est pas là le problème c'est qu'innover ça demande des compétences des méthodes et qu'en fait on ne sait pas le faire ça s'appelle la médiation que tous les bibliothécaires fassent un stage de théâtre se mettent en scène voilà si je résume la médiation aller vers l'humain c'est lui parler c'est être un interlocuteur c'est avoir un lien c'est l'écouter c'est le comprendre c'est le voilà et c'est le c'est le système dialogique c'est ça ne pas être ne pas supporter effectivement là moi je suis archi d'accord c'est une jolie image on a l'impression que la bibliothécaire parfois le bibliothèque ce qu'il y a aussi porte les étagères sur le dos comme si elle était archi responsable et c'est un peu ça c'est ce que vous dites et c'est tout à fait vrai il faut qu'elle se débarrasse mais justement peut-être que des systèmes comme celui de monsieur Papy vont pouvoir on va pouvoir poser la coquille par terre pour pouvoir aller vers l'humain si je devais résumer mais je pense qu'il faut aussi hacker le RFID j'ai une petite idée là parce qu'en fait quand on rend son livre au lieu de le rendre on enlève l'étiquette RFID et on remplace par un autre livre donc on peut rendre un autre livre que celui qu'on a pris c'est pas mal si on ne hacke l'étiquette Fabrice Papy oui en fait cette question de la médiation je l'évoquais tout à l'heure c'est à dire que ce dispositif qui a été conçu dans un cadre universitaire pour répondre à une question d'accessibilité des collections de ne pas laisser à la fois des ouvrages endormis dans une bibliothèque et en même temps des usagers un peu désemparés face à des bibliothécaires qui n'arrivent pas toujours à répondre à leurs attentes malgré leur mission de médiation donc en fait ce travail cette conception du dispositif conçu pour l'usage il n'a pas été fait tout seul justement c'est à dire que moi j'ai travaillé avec des psychologues ergonomes pour ne pas le citer Pierre Abardel Viviane Folcher Gérard Verniaud et Valérie Nosolenco qui sont spécialistes dans ces questions d'artefacts d'outils et d'instruments j'ai travaillé bien sûr en forte coopération avec les conservateurs bibliothécaires de l'université de Paris 8 ans ils étaient même 6 ou 7 à travailler sur les questions de services publics etc et j'ai travaillé également avec d'autres collègues informaticiens et cartographes puisque comme je vous disais tout à l'heure même le rapport à l'espace c'est une question donc ce dispositif en fait ça a été une synergie entre des médiations entre ces différentes activités de recherche et bon sachant que les personnels des universités les bibliothèques sont aussi personnels scientifiques à part entière donc ça a été un travail chacun d'entre nous avait un morceau d'une vérité mais c'est ensemble puisque le dispositif a été validé aussi en termes d'usage et on a fait des questionnaires des interviews etc il a été passé au crime de ce qu'on appelle la qualité perçue par nos chercheurs Valéa Nosoulenko et donc il a été validé en termes d'usage mais c'est aussi grâce à ce travail coopératif collaboratif et synergique justement sur cette idée là et là je ah oui un dispositif qui pouvait qui pouvait poser de vrais problèmes de sécurité Pascal parlait de Richard Stallman par exemple il est connu pour avoir refusé de porter des badges qui utilisaient la RFID donc il y a aussi de vrais problèmes de privacy qui comment dire qui tournent autour de l'utilisation de la RFID en bibliothèque et donc j'aurais aimé savoir comment la société de monsieur Payens et monsieur Payens lui-même se positionnait par rapport à ces problématiques parce que la recherche appliquée peut être également peut être riche d'innovations mais derrière ces innovations il peut y avoir aussi des problèmes de privacy voilà merci oui donc vous parlez du fait que que vous savez ce que je lis ou quand vous dites privacy ou votre micro oui en fait il faut pas croire que les RFID en bibliothèque étaient un produit qu'on peut traquer et suivre ça ne fait qu'identifier l'ouvrage par un code donc non pas par un titre ou par autre chose c'est un code barre électronique d'accord donc évidemment vous savez ce que j'emprunte ça vous le savez mais avant vous le saviez aussi puisque j'ai noté ou sur une fiche ou dans les CGB ou ailleurs bon donc je dirais ça ça change pas par rapport à je dirais par rapport à avant c'est quelque chose de c'est un code électronique bon maintenant hacker un code électronique dans une étiquette RFID dans une bibliothèque oui c'est possible parce que évidemment il n'y a pas besoin de mettre une sécurité dedans parce que c'est pas dangereux parce que je dirais il n'y a pas de menace terroriste sur hacker un code bon j'ai d'autres systèmes que nous vendons en RFID notamment en contrôle d'accès où tous les codes sont cryptés du début jusqu'à la fin avec des allers-retours des algorithmes etc donc parce que c'est nécessaire dans ce métier après tout ce qui est RFID au niveau privé oui si moi par exemple je me balade avec un livre qui sort d'une bibliothèque et je vais dans un magasin et je pourrais identifier le livre que j'ai dans ma poche puisque je passe dans des antennes dans un magasin qui utilise aussi de l'RFID etc bon là le gars qui est dans le magasin il se dit tiens il lit ça dis donc bon il est de gauche il est de droite il est Front National j'en sais rien c'est bon aujourd'hui évidemment ce n'est pas possible puisque c'est un code barre qui interne à l'ACGB etc il faut s'armer contre tout ça c'est clair je peux confirmer qu'on peut pirater une étiquette RFID on peut tout pirater donc ça veut dire que je peux prendre un roman de François Nourissier et rendre un roman de Georges Perrec non mais bon et donc je modifie les collections oui il faut chez vous oui mais c'est tout vous pourriez aussi enlever le code barre et de mettre une autre code barre non mais c'est intéressant ça peut être un principe intéressant vous pouvez aussi mettre une autre couverture dessus c'est à dire vous pouvez changer voilà c'est à dire ça c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle de s'armer contre ça c'est ça c'est ça le truc justement à partir de ce débat est-ce que ça vous a répondu à peu près ou pas parce que le sujet est très présent aussi dans des magasins aujourd'hui les magasins sont en train de s'équiper avec la technologie RFID c'est pas la même chose que chez vous mais c'est une autre fréquence c'est autre chose mais là eux évidemment c'est commercial c'est à dire que ça les intéresse de savoir ce qu'il a acheté ailleurs etc donc il y a des normes qui sont en train de naître pour ça où effectivement vous tuez l'étiquette où vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dedans où il y a des normes pour chaque client etc donc mais c'est un vrai sujet c'est est-ce que la puce RFID peut être géolocalisée est-ce qu'on peut géolocaliser le déplacement d'un objet non non pas une puce RFID par contre si vous avez par exemple dans une ville c'est bon 1000 magasins équipés avec un big data vous pourriez dire tiens il est passé par là mais bon je veux dire géolocaliser aujourd'hui votre téléphone votre carte bleue je veux dire votre voiture qui est connectée sur internet bon alors il faut tout éteindre il faut tout éteindre c'est le mieux mais bon merde on peut plus on peut plus regarder l'appli SNCF on peut plus commander un taxi le problème est là et dans le big data parce que bon Pascal a parlé de Watson d'IBM mais moi c'est un tout petit truc qu'il a dit c'est utile avec son médecin mais alors moi j'étais aux Etats-Unis il y a deux mois dans un salon sur le retail sur le marketing mais vous imaginez même pas mais c'est effrayant c'est effrayant alors et je pense que des des M. Papy ils sont embauchés par ces gens là il y en a il y en a il y en a un paquet et qu'eux ils font les algorithmes et je peux dire voilà de toute façon vous avez un avenir devant vous ça c'est sûr mais j'aime bien la rue je veux dire ils font l'analyse sur le nombre de mots qu'ils font sur internet sur Facebook sur Twitter et ils disent tiens on va faire une pub sur machin parce que tout le monde parle de ça et etc etc mais c'est effrayant c'est effrayant vous êtes moi je suis quand même un industriel je ne suis pas ni un littéraire ni un bibliothécaire ni voilà et même moi ça m'effraie je veux vous dire franchement même un industriel de l'RFID est effrayé par ce qui va arriver je suis effrayé ça parle justement c'est intéressant mais tout est ce qu'on en fait c'est toujours pareil on a basculé sur les risques de l'innovation et à partir de ce débat et Kis Payens vous avez la parole vous la conservez est-ce que c'est facile d'innover avec des bibliothécaires quand on est une entreprise est-ce qu'on est un public facile pour l'innovation alors attendez alors qu'est-ce que vous voulez que j'y réponds à ça ah bah justement on aimerait bien avoir votre avis franchement 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 je suis dans beaucoup de métiers je travaille avec des banques je travaille avec des industries je travaille avec des administrations je travaille avec des bibliothèques je n'ai jamais vu des gens aussi passionnés par leur métier et ça ça vaut de l'or même quand parfois c'est difficile cette passion que les bibliothécaires et les directeurs des bibliothèques ont c'est incroyable donc il y a toujours dire non une certaine c'est noble de travailler avec ça et évidemment je veux dire innover moi j'ai vécu des moments très difficiles quand on a mis en place les premiers systèmes RFID où bon le directeur était très enthousiaste et le personnel était contre oui oui on a vécu ça donc mais je pense qu'avec avec leur passion pour leur métier ils réussissent toujours quand même à innover et donc difficile non parfois embêtant parfois long mais difficile pas spécialement pas plus difficile que dans une banque ou dans une entreprise différente parce que vous avez tout regardez aujourd'hui dans des grandes entreprises qui ont des services informatiques donc beaucoup de solutions arrivent où en fait on n'a plus besoin de services informatiques puisque c'est dans le cloud ou c'est voilà c'est des services où on peut faire sans eux et bien vous voyez la résistance qu'il y a dans des entreprises soi-disant très modernes c'est pareil donc c'est normal on change il y a toujours une agression au début et après une adaptation si c'est bien fait et la même question finalement pour Pascal Desfarges et Fabrice Papy parce que l'idée c'est aussi que je continue à provoquer un peu en me prenant moi-même pour cible on a tendance à penser que la bibliothèque ça reste quand même une affaire de bibliothécaire et du coup là on a le point de vue de l'entreprise mais est-ce que le chercheur l'accompagnateur le médiateur que vous pouvez être pour introduire de nouvelles méthodologies est-ce que vous sentez bienvenue chez nous est-ce que c'est facile de travailler avec nous de votre point de vue aussi alors là c'est une question très personnelle en fait j'ai 8000 livres chez moi ma passion numéro 1 c'est les livres papiers que c'est ma culture je suis un rap bibliothèque dès l'âge de 15 ans je passais ma vie dans les biblies j'ai peut-être besoin de les refiner 8000 c'est déjà un bon fond tout à fait et d'ailleurs mon camarade Jean-Christophe Lacasse de la médiathèque intercommunale de Lezou veut que je lui prête des livres donc je vais lui prêter des livres à sa médiathèque mais mais c'est en fait je peux pas répondre parce que c'est d'ordre passionnel chez moi les lieux de savoir me passionnent et donc j'ai une tendresse tellement particulière et puis j'ai tellement de copines et copains bibliothécaires que non c'est pas facile avec certains c'est impossible avec certains après pour avoir une autre réponse un peu plus appropriée je dirais que ça fait du bien d'avoir le regard extérieur d'autres métiers moi je rêve de faire un grand colloque sur le futur d'ailleurs je rêve pas je vais peut-être le faire un grand colloque sur le futur des bibliothèques avec pas de bibliothécaire c'est à dire pas de bibliothécaire qui parle surtout et donc un chimiste un biologiste quelqu'un comme vous tout à fait je sais pas toutes sortes de métiers un spécialiste des satellites qui viennent parler de pour eux c'est quoi un lieu de savoir je pense que ça serait très nourrissant très intéressant d'avoir de multiples points de vue moi j'appelle ça bibliocardique de Philippe Cadic c'est à dire imaginer non pas la bibliothèque en 2030 mais en 2500 ça ça me passionnerait je lance un appel Bibio Cadic voilà Fabrice Papy je réponds avec plaisir à cette question je vais juste en fait lorsque j'ai démarré ce dispositif en 2003 si vous voulez j'avais assisté à une conférence disco à Grenoble c'était donc en 2003 et j'avais été particulièrement alors non pas attaché enfin non pas intéressé mais intéressé et ému par l'intervention du directeur de la bibliothèque départementale de Reims Richard Roy et qui disait dans son intervention plénière qu'il était il était gêné lui lorsque quelqu'un rentrait dans sa bibliothèque quel qu'il soit même un agriculteur et que cette personne sorte de sa bibliothèque sans avoir sans avoir un livre avec lui ou quelque chose et en fait il avait dit avec tellement d'humanisme je ne sais pas ça a fait son chemin en moi et je suis rentré je suis rentré à l'université ce truc était dans ma tête et puis la rentrée universitaire d'après en septembre j'apprends qu'à l'université Paris 8 il y a un nouveau directeur qui arrive il s'appelle Gilles François Oeuvrard et je ne sais pas et je me suis dit je vais aller le voir et je vais lui proposer une idée donc je vais aller le voir dans son grand bureau dans cette belle bibliothèque et je lui dis bonjour monsieur Oeuvrard voilà je suis enseignant chercheur en sciences de l'information j'ai une idée j'ai envie de faire ça il m'a dit d'accord voilà et puis on l'a fait et quelques années plus tard pour continuer donc j'étais en conférence à l'université d'Artois donc Corinne Leblond dirige une journée d'études sur les catalogues etc et je lui dis moi j'aimerais bien expérimenter mon truc sur la D-Way parce qu'à Paris 8 on était en CDU je voudrais voir si ça marche bien il m'a dit d'accord et voilà on a le temps oui pour des dernières questions le micro arrive oui bonjour c'est une question plutôt pour monsieur Kiss Payens encore sur les puces RFID est-ce que vous ne trouvez pas qu'en France on sous-exploite les puces RFID puisque concrètement on ne s'en sert que pour faire de la circulation du pré-retour et au final c'est quelque chose qu'on peut très bien faire avec du code barre et on n'a pas besoin d'une puce et d'un lecteur RFID donc qu'est-ce que vous vous en pensez en tant qu'industriel par rapport aux potentialités que peuvent offrir ces puces alors si vous ne faites que ça avec c'est sûr vous pouvez déjà faire beaucoup de choses parce que bon pré-retour automatisé sur un automate avec le code barre c'est un peu compliqué parce qu'il faut gérer l'antivol après il y a le retour par une machine de tri parce qu'on fait dans des grandes bibliothèques beaucoup et après bien sûr vous pouvez faire autre chose vous pouvez au niveau inventaire vous pouvez quand même faire beaucoup de choses avec et après la puce RFID elle a cette fonction d'identifier l'ouvrage à distance vous l'identifier à distance à partir de là on peut inventer plein de choses on peut inventer une table de lecture pour faire des stats sur ce qui est le plus lu pas spécialement par qui mais quels sont les ouvrages qui sont le plus consultés ça je suis d'accord mais finalement quand on entend parler des bibliothèques qui sont équipées de ces systèmes on nous parle beaucoup plus de tous ces systèmes de circulation que d'après du traitement de l'information qu'on peut récolter puisque je vous dis vraiment pour moi au delà du système de sécurisation qui maintenant n'est plus forcément dans toutes les bibliothèques il n'y a pas de vraie exploitation de la part des bibliothèques en France des outils que peuvent représenter les puces RFID la puce ne fait que l'identifier ça ne fait rien d'autre et vous auriez des exemples de bibliothèques qui utilisent je dirais de façon plus poussée la puce RFID ce qu'on utilise le plus souvent c'est automatement de près avec la fonction anti-vol et s'ils n'en mettent pas il n'y a pas d'autres fonctions peu importe mais emprunter avec une puce RFID est beaucoup plus facile le tri au retour sur des automates l'inventaire l'inventaire par le lecteur d'inventaire de savoir où c'est et après si vous voulez la puce n'est qu'identification et c'est un code barre qu'on lit à distance d'une manière facile après c'est l'interopérabilité entre les bibliothèques ça peut être une bibliothèque déportée dans une maison de retraite une école une pharmacie ce qui fait beaucoup dans les pays du nord où vous ouvrez votre armoire en fait c'est une armoire dans laquelle vous avez les livres vous ouvrez l'armoire avec votre carte adhérent vous prenez le livre et automatiquement il y a un inventaire de fait donc on sait que c'est vous qui l'avez pris et au retour pareil donc ce sont des choses mais ça reste de l'identification à distance c'est pas la puce qui va faire des choses non mais comment dire on parle d'innovation jusqu'à présent mais finalement je trouve que c'est des choses qui peuvent être faites sans la nécessité de cette RFID c'est plus compliqué si vous le faites sans RFID c'est plus contraignant c'est plus contraignant ou alors ça repose sur la confiance que l'on accorde à l'usager et aux personnes qui pourront utiliser ce système et que du coup ça responsabilise peut-être plus les gens qui par exemple je pense à cette armoire dans cette bibliothèque dont vous parlez ou la personne qui prend de l'armoire et qui la met sur sa carte ça sera décompté par la machine vous pouvez faire le même système avec quelqu'un qui note dans un ordinateur avec un logiciel beaucoup plus simple ah oui oui mais c'est plus contraignant et vous pouvez pas le mettre quelque part sans personne il faut du personnel on glisse sur la question des potentialités du RFID on va prendre une ultime question oui en fait moi je voudrais rebondir effectivement sur ce qui a été dit par rapport à la RFID toujours pour monsieur Payet pourquoi est-ce que vous n'investissez pas la RFID comme un moyen de médiation il y a quelques années vous aviez commercialisé une board qui s'appelait Web the Book j'ai été voir vos commerciaux sur le stand et elle n'est plus du tout commercialisée or en fait il y a des choses tout à fait intéressantes à faire avec les RFID du point de vue non pas juste de la logistique des flux logistiques mais du conseil en fait à partir des documents qui sont donc bien identifiés et qui donc peuvent être reliés à des données de médiation pourquoi est-ce que vous ne créez pas ou que vous ne co-créez pas avec des bibliothécaires des dispositifs de médiation à partir de la RFID oui on avait fait ça on avait fait Web the Book bon maintenant à chaque fois on montre des choses comme je disais certaines applications avec l'RFID qu'on a montré mais si ça se vend pas on va pas continuer le Web the Book on en a vendu deux ou trois ils trouvent ça très bien mais bon il faut quand même que si on continue il faut que nous on est une entreprise malheureusement il faut qu'il y ait du chiffre d'affaires derrière donc ça s'est pas vendu il n'y a pas eu d'un énorme intérêt pour ça donc je dirais on a arrêté d'en vendre on a arrêté d'en fabriquer mais maintenant c'est plus une collaboration qu'on devrait avoir avec des gens qui peuvent donner des informations sur le livre par une identification à distance et là effectivement c'est parce que qu'est-ce qu'on faisait avec Web the Book c'est qu'on allait dans une base de données quelconque ça pouvait être la vôtre ça pouvait être Amazon, Google n'importe donc ça reste toujours une identification d'un code EAN du livre et qui va chercher des informations sur le Web mais bon est-ce qu'elles sont bonnes ou pas bonnes donc mais ça c'est sûr c'est facile à faire mais toutes ces choses-là on en parle régulièrement avec nos bibliothécaires avec qui on travaille et voilà après il faut qu'il y ait de l'argent il faut qu'on puisse le faire il faut qu'il y ait le vrai besoin parce que des gadgets bon les gadgets c'est pas on n'est plus à l'heure des gadgets malheureusement dans des bibliothèques merci je regarde l'heure et il nous revient de conclure malheureusement mais je pense que vous pourrez poursuivre les échanges sur le salon je remercie vraiment chaleureusement mes trois intervenants pour la richesse des débats la précision de leurs propos et on voit qu'on aurait pu quasiment faire une journée en vous invitant donc si j'essaye un petit peu de synthétiser ce qu'on a vu autour de cette question de recherche appliquée recherche pratiquée je reprends l'expression qui est vraiment finalement effectivement plus juste on voit bien c'est un moyen d'introduire de l'innovation dans nos organisations dans nos bibliothèques mais que finalement l'affirmer ne sert pas à grand chose la question c'est plutôt d'apprendre à le faire et qu'on n'est pas forcément équipé organisé pour savoir le faire et que quelque part se pose la question de la diversification de nos compétences que finalement une bonne bibliothèque est-elle constituée uniquement de bibliothécaires pas si sûr en tout cas moi plus ça va plus je commence à avoir de sérieux doutes sans que ce soit une remise en question existentielle de mon métier parce que sinon j'aurais du mal à me lever le matin mais c'est intéressant de penser cette diversification à la fois dans les compétences qu'on met en oeuvre dans nos équipes dans nos manières de recruter aussi peut-être quelque part mais aussi dans le choix de nos interlocuteurs des gens avec qui on travaille des prestataires également on a évoqué avec le cas du RFID c'est aussi l'arrivée de nouveaux acteurs est-ce que si en tant que bibliothécaire on passe pas trop de temps toujours avec les mêmes entreprises et que parfois il est bon d'aller voir dans d'autres secteurs ce qui se passe et c'est comme ça qu'on peut apprendre un certain nombre de choses dans les secteurs de l'enseignement à distance de la logistique du jeu vidéo et tant d'autres et qu'on bascule du coup de la logique ça devient un petit peu une tarte à la crème mais de la logique de collection à une logique de service et d'ingénierie qu'on a évoqué tout à l'heure et dernier élément la recherche appliquée c'est la capacité pour une organisation finalement d'expérimenter quelque chose ou que quelque chose soit expérimenté quelque part dans le réseau de nos bibliothèques et qu'on puisse capitaliser pour faire que ce soit partagé par le plus grand nombre et que ça rentre dans le quotidien de nos fonctionnements dans une logique plus de co-développement de réflexion répartie et donc tout ça ça m'évoque finalement et je vais paraphraser le sous-titre d'un des derniers volumes paru dans la collection de la boîte à outils de l'ENSIB je vais revenir à quelque chose de bibliothécaire parce que après avoir dit qu'on avait besoin de moins de bibliothécaires dans les bibliothèques il faut que je m'en rassure donc l'excellent volume dérivé par Christophe Péralès sur Conduire le changement en bibliothèque qui sous-titre paru en 2015 qui sous-titre que finalement tout ça c'est des enjeux pour faire de la bibliothèque une organisation apprenante apprenante de nouvelles méthodes de travail pour de nouveaux services je remercie encore nos intervenants et je vous remercie à tous pour votre attention Merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements